Bienvenue dans la mini-nest de l'avant, aujourd'hui Gradus ! Ok je pense qu'on est tombé sur un bon jeu là, ça c'est vraiment genre, donc je sais que c'est un jeu de tir de Konami Je ne sais rien de ce jeu jamais joué, jamais touché de ma vie, donc c'est la première fois Et je pense, je vais supposer que c'est un jeu qui est relativement difficile Donc je ne vais pas me sentir nul si je meurs Mais voilà, c'est quand même un assez grand nom de la nes, Gradus, je connaissais le nom Si vous m'aviez montré des images du jeu, je pense que j'aurais pu vous dire que c'était Gradus Est-ce que c'est Gradus ou le vaisseau s'appelle le Vic Viper ou un jeu confond avec un autre jeu peut-être ? Bref, donc je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas comment le système de power-up fonctionne Mais je pense que c'était un des... alors j'ai en tête, et ça il faudrait vérifier Mais j'ai en tête que c'est un des premiers jeux de tir à utiliser un système de power-up comme celui-là Mais de ce que j'ai vu, il y a un truc en jaune en bas de l'écran Et quand j'appuie sur B ça devient bleu, donc je suppose que je l'utilise J'avais un laser tantôt Ah, ah si je touche le bas de l'écran, je suis mort Ok d'accord, bon, moins à savoir Si j'appuie sur B, là il ne se passe rien Bon, ça a l'air d'être un jeu qui... Pour lequel je ne vais avoir aucune culpabilité à utiliser les safety Bon, c'est difficile de le juger rien que sur le premier niveau comme ça Mais j'ai appuyé sur B, je suppose que je suis en speed-up maintenant Ah, je suis mort Hop Et cela dit, on dirait qu'il y a une présence assez généreuse au checkpoint Peut-être pour l'instant, peut-être que c'est le stage 1 Voilà Mais c'est plus à ça que je pensais quand je voulais faire cette mini-ness de l'avant, vous voyez C'était découvrir... Ah, le truc est devenu rouge, je ne sais pas si c'est parce que j'ai tiré dessus Si j'appuie sur B maintenant... Ah, j'ai deux tirs ! J'ai le double D'accord, là c'était un peu fourre quand même Game over Alors, du coup, je suppose que je ramasse un power-up Et ça me met le premier, le truc speed-up Je peux décider de l'utiliser Ou, ah, j'attends, et si j'en ramasse un autre, ça passe sur le deuxième qui est le bisseal Puis double, puis laser Je suppose Cela dit, je ne sais pas ce que option veut dire Et je ne sais pas ce que... Et puis, il y a un point d'interrogation assez étrange Alors, je dois vous avouer que je suis pas... Je ne saurais pas vous dire avec certitude si Gradus était un jeu d'arcade ou pas Avant de devenir un jeu NES Je pense que oui C'était probablement un jeu d'arcade de Konami Parce que j'ai en tête que Castlevania C'est le premier vrai jeu NES de Konami Qui... C'est le jeu fait pour la NES Au lieu d'être un portage de l'arcade Maintenant, peut-être que je me trompe complètement Voilà, je ne suis pas ici pour présenter les faits et être le... Et parler de l'histoire exacte Je vous parle juste de trucs qui sont dans ma tête, je ne sais pas d'où ils sortent Mais voilà, alors, je ne sais pas si c'est honnêtement le jeu le plus passionnant à regarder Surtout, bon, je ne suis pas un amateur de shmup Est-ce que c'est un shmup Gradus ? Je ne sais pas si la définition est plus rigide que ça ou pas Mais c'est un genre de jeu que je ne connais vraiment vraiment pas Je vais me mettre plus haut là Ah, ah, ah ! C'est dégueulasse ! C'est pas... Je suis un super vaisseau spatial Et ce qui me tue, ce n'est pas les autres vaisseaux spatiaux ou les lasers, les trucs C'est les cailloux, quoi Ok, d'accord, là, c'est moi qui ai mal joué Game over ! On peut jouer à deux joueurs ? Bon, je n'ai qu'une seule manette branchée, donc ça ne marchera pas Ce qui, en fait, c'est marrant parce qu'en fait Quand il y a un jeu Le truc avec la NES, c'est que A chaque fois qu'il y a un jeu sur NES que je trouve cool Genre que je découvre ainsi Mon premier réflexe, c'est pas Ah, j'ai envie de plus jouer à ce jeu C'est, j'ai envie de voir sur SNES, il y a un jeu de la... Vous voyez ? Là, si vous me dites Ouais, il y a Gradus 3 sur la SNES Je me dis, ok Genre, j'ai fait Gradus sur NES quelques minutes Genre, je me dis, pourquoi pas Ça peut être sympa, un jeu de tir, peut-être essayer Genre, est-ce que je peux essayer un jeu... Est-ce qu'il y a un jeu sur la SNES à la place, quoi ? C'est con, mais... Mais justement, la présence de Gradus est intéressante Parce que ça montre un peu l'avantage que la mini SNES et la mini NES ont Par rapport au Switch Online C'est-à-dire que le Switch Online Je suppose que les contrats et les conditions d'accès au jeu Sont différents pour les éditeurs Donc, il y a des jeux de Konami et de Namco et de Capcom Sans problème sur la mini NES Vous ne les retrouverez pas sur le Switch Online Il n'y a pas Mega Man 2 sur le Switch Online Il n'y a pas Castlevania Pourquoi il y aurait Mega Man 2 et Castlevania sur le Switch Online ? Vous pouvez acheter le Mega Man Legacy Collection Ou le Castlevania Anniversary Collection, vous voyez ? Et du coup, le Switch Online est beaucoup plus Biaisé, on va dire, envers les jeux First Party Et les jeux un peu moins... Les jeux de Third Party peut-être un peu moins connus Genre, je pense que Capcom a mis Breath of Fire Sur le Online de la SNES Mais ils n'ont pas mis Mega Man 7 Et ils n'ont pas mis Mega Man X Ils n'ont pas mis Street Fighter Vous voyez ? Jusqu'à peu, la mini SNES avait aussi Super Mario RPG Comme argument de vente Mais ça, ils ont fait un remake maintenant Il est sorti il n'y a pas longtemps Au moment où je tourne ça Mais je n'ai pas vraiment vu beau Je le savais que ça allait arriver Je n'ai pas vu beaucoup d'avis Je ne sais pas vraiment Ce que les gens en pensent Du remake de Super Mario RPG Je ne vais pas l'acheter Parce que ça a l'air d'être genre vraiment Remake presque identique à l'original Ce qui pour un jeu qui a 30 ans Non, pas 30 ans mais 27 ans n'est pas une mauvaise chose Je veux dire Il y a un intérêt à avoir Un remake 1-to-1 de Super Mario RPG Mais comme je l'ai sur la mini SNES Et j'ai déjà fini Je ne vois pas vraiment l'intérêt D'aller chercher À l'option, ça fait quoi ? Ok, j'ai un Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas ça fait quoi Oh J'ai J'ai des Ah J'allais dire J'ai deux missiles en même temps Mais Ouais non Du coup J'ai été complètement distrait Par ce qui se passe Mais C'est un Gradus De ce que je peux voir C'est le genre de jeu Où ça marche bien en fond En fait Vous y jouez sans vraiment y prêter attention Et vous parler d'autre chose Bon je suppose qu'on est qu'au premier niveau Et je galère Donc voilà Disons que c'est un jeu des années 80 Donc Je ne Je n'ai pas vraiment de D'étonnement À ce sujet Est-ce que si je me mets en bas ça va ? Non Non Ouais voilà C'est ça En tout cas la musique est cool Vous vous rappelez du temps Où Konamix et des jeux Bon je pense que ces cailloux Ont raison de moi Mais Mais voilà S'il y a un jeu Gradus sur SNES Je veux bien Tiens Est-ce que Gradus A les droits à sa collection ? J'ai un doute Je sais que Contra et Castlevania Ont eu des collections Qui ont été Adoncées plus ou moins en même temps Et j'ai dans mes souvenirs Qu'il y a une troisième Mais je ne sais pas si c'est Gradus ou pas D'ailleurs en parlant de contrat Je pense qu'il y a le Je pense pas qu'il y ait le premier contrat Mais je pense qu'il y a le contrat Contra 2 Enfin super C Non C'est dégueulasse Mon ennemi juré Des éruptions volcaniques Dans l'espace Bon Et bien C'était cool C'était cool Je me suis fait défoncer Mais c'était cool Je pense que c'est à peu près Le Ce qu'on peut dire Vous voyez la démo Est plus avancée que moi en fait Ainsi est la vie De quelqu'un Mauvais au jeu vidéo Sur ce A demain C'est parti C'est parti